Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série, cette nouvelle série où on redécouvre, on reprend Urtug The Desolation car ça y est il est sorti, nous sommes le 14 février et donc du coup on peut reprendre la série depuis le début avec la version finale. Alors par rapport à la découverte, que je vous invite à visionner si vous voulez savoir un peu à quoi ressemble le jeu, il y a quelques nouveaux trucs qui sont sortis, notamment la possibilité d'améliorer les mutators, par exemple si je cible ces mutators là, on voit en bas là, mutator level 4 et au level suivant ça il aura plus 3 max hp. Je sais pas vraiment vu que c'est marqué no hp penalty, je sais pas vraiment si ça nous donne 3% d'HP en plus ou si on perdra 3% de notre vie max, je ne sais pas encore mais en gros il y aura la possibilité de fusionner plusieurs mutators du même type pour pouvoir les améliorer, ce qui est quand même plutôt sympathique parce que c'est vrai que des fois on se retrouve avec des trucs qui ne servaient pas grand chose. Et bah il y a eu pas mal d'autres nouveautés, notamment un système de calamité qu'il a rajouté apparemment, mais il n'a pas voulu trop spoiler dessus donc comme je n'y ai pas encore rejoué, on va voir ce que ça donne. Et pas mal d'équilibrage, d'amélioration dans le jeu, les forteresses sont un peu plus costauds d'apprendre a priori, ce genre de truc, donc on va voir un peu ça. J'ai monté déjà un petit peu l'équipe et choisi mes items, donc on va jouer Urtuk toujours qui va être un footman cette fois. Donc le footman qui a une attaque standard, qui est équipé avec un casque, une côte de maille et une pique, et qui grâce à cette pique a des compétences quand même assez sympa, notamment il peut courir jusqu'à un ennemi et le repousser d'un hexagone, ce qui est assez utile pour pousser les ennemis sur des zones dangereuses. Et en plus, quand il court, il ignore tous les effets de terrain, donc il peut courir sur des piques et tout, ça lui fait rien, c'est cool. Le swap qui est la compétence standard pour échanger avec les alliés. Il a également engaging strike avec sa pique, ce qui fait que si un ennemi essaie de se barrer, il essaie de l'attaquer et de le faire revenir, tant qu'il a de la stamina. Et il a aussi long weapon reach, ce qui fait qu'il peut traverser la cible et taper les ennemis qui sont derrière, ce qui est quand même vraiment pas mal. Et en habilité de focus, donc ils seront bloqués au départ mais qui vont venir après, il a réjuvenation, qui lui permet d'appliquer un damage recovery, ce qui fait que quand, enfin il peut mettre ça sur n'importe qui, sans n'importe quel allié, ce qui fait que quand l'allié prend des dégâts et récupère ses dégâts, en deux tours, il regagne la vie. Donc c'est assez pratique. On a également, alors là il s'appelle Jachaf parce que je ne peux pas le renommer tout de suite, mais ce sera Erwan, puisqu'Erwan m'a demandé à rejoindre l'aventure et que donc du coup, comme il l'avait demandé sur la découverte, je l'ai noté pour l'aventure principale. Erwan qui est donc un chevalier frère d'Urtuc et qui sera donc un chevalier de sang pour l'occasion, parce qu'il me plaît bien cette unité, je la trouve vraiment sympa. Une unité qui est assez fragile parce qu'elle ne peut pas avoir d'armure, c'est du corps à corps sans aucune armure, elle peut avoir qu'une grande épée, mais par contre elle peut sauter par dessus les ennemis, sauter par dessus les obstacles et tout, pour aller mettre des grosses tâtes à nos gens, ce qui est quand même vraiment sympathique, surtout pour, comme ils disent, désactiver les menaces, donc tirer de tête sur les archers, ce genre de trucs. Et en plus sa compétence de focus lui permet de voler de la vie, ce qui est également assez sympathique. Et comme il nous faut un petit tireur, on va prendre un javelinier, donc le javelinier qui peut lancer des javelines qui font donc un arc, donc il peut tirer par dessus les alliés, même s'il n'a pas de ligne de vue, c'est assez pratique, ou par dessus les obstacles. Il a aussi les compétences pour surélever le terrain et baisser le terrain, ce qui est quand même assez pratique stratégiquement. Il a fait un swap s'il lui reste des actions. Et sa compétence de focus, un peu plus compliqué à utiliser, mais un peu plus contextuel, mais qui est quand même assez pratique, qui fait que la cible, à chaque fois qu'elle attaque, elle va gagner des bonus de vitesse, donc elle attaquera de plus en plus souvent, et ça c'est quand même plutôt pratique. Du coup, au niveau des objets, on va prendre des soins. 3 médecines en plus, parce que ça ne mange pas de pain. Et j'ai aussi choisi, alors j'ai un peu hésité, mais j'ai choisi le mutator critical counter-strike, qui permet en fait d'avoir automatiquement une contre-attaque critique à chaque fois qu'on bloque une attaque. Donc ça s'applique si l'ennemi, enfin si on est protégé par le bouclier d'un allié, donc pour l'instant on n'a pas de mec avec des boucliers. Si c'est bloqué par Aegis, qui est une compétence qui annule l'attaque qu'on se prend, ou surtout si c'est bloqué par l'armure. Et comme on a Urtuk qui a un casque et une côte de maille, il a quand même plutôt un bonus d'armure assez intéressant, donc je pense que ça va être un bon combo. On va donc se mettre en aventure cette fois, pour avoir un petit peu plus de challenge, et on va commencer comme ça. Je précise que si comme Erwan vous voulez rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dans les vidéos, à me dire quel type de personnage vous aimeriez jouer. Il y en a toujours un certain nombre, on les débloquera sûrement au fur et à mesure de l'aventure. Et si vous voulez faire un petit RP, ce sera avec grand plaisir que je lirai une fois de plus vos commentaires. Et c'est parti ! Donc ce jeu est disponible sur Steam désormais. Il est sorti, donc il est disponible sur Steam. Alors c'est toujours un Early Access, mais bon il est quasiment terminé. Enfin le gars je pense le met en Early Access, d'après ses messages, parce qu'il veut rajouter encore des fonctionnalités. Mais c'est un jeu indépendant, donc ce sera des DLC sur un AHA quoi. Alors, dans une prison glauque appelée le Sanatorium. Très loin en sous-sol, très loin de la lumière. Un alchimiste maniaque fait des expériences sur des sujets qui n'ont rien demandé, et ça a l'air d'être assez sympathique comme expérience. Et donc c'est ici, dans cette cellule sombre, que commence l'histoire d'Urtuk. Donc pendant plusieurs années, Urtuk a été enchaîné sur la table de travail de l'alchimiste. Mais aujourd'hui, sa chance va tourner. Alors on entend des gros bruits, des cris féroces. La porte de prison tremble. Et finalement on a Eldrick, un ami d'Urtuk, du monde du dessus, qui arrive à défoncer la porte. Parfait. Je vous ai amené des armes. Prenez-les ! Et maintenant courez, parce qu'il y en a beaucoup trop pour tous les tuer. Ah, et c'est trop tard. Les gardes du sanatorium ont été invoqués. Très très bien. Donc ça on n'avait pas la petite cinématique de début. C'est assez sympa, ça met un petit peu plus de contexte. Alors, on lui dit merci pour le sauvetage Eldrick, mais tu as été vraiment salement blessé. T'inquiète pas pour moi, il faut juste qu'on sorte d'ici. On a besoin d'aller à l'est. Donc ça, ça n'a pas changé pour l'instant. On a des petits monstres, des petites gardes sur le chemin. Et c'est parti. Donc il est quasiment mort, notre ami Eldrick. Alors... Donc on a le battle advisor. Je verrai si je le réinitialise, mais en gros il ne va pas nous apprendre grand chose de nouveau. Ok. Pour se déplacer, ça n'a pas changé. On va pouvoir faire un petit truc. Ah, je ne peux pas attaquer. Dommage, il y a trop haut d'obstacles ici. Fin du tour. Donc une fois qu'il a fait une action, son tour s'arrête automatiquement. Ok, mais on peut arrêter son tour à la main si on veut. Alors là, malheureusement, je ne peux pas attaquer avec lui. C'est bien dommage. Ah, on peut défaire son mouvement. Ça, c'est cool. Donc du coup, je peux aller ici plutôt. Et là, je peux tirer. Parfait. On va donc lancer une petite javeline qui fait quand même bien mal. Toi, tu vas pouvoir aller jusqu'où ? Jusqu'ici. Est-ce que je peux voir ses compétences ? Je ne sais plus. Non, je ne crois pas pour l'instant. Est-ce qu'il a engaging strike là ? Enfin, il a ram qui permet de courir. Mais je pense que d'ici, ça saut trop loin. Par contre, lui peut peut-être faire ça. Est-ce que je peux sauter ? Oui, je peux sauter ici et taper. Bam ! Comme ça, on est débarrassé de ce monsieur. Et toi, bah du coup, tu ne vas rien faire. Et on a un petit arbalétrier qui a été caché et qui tente de tirer sur notre ami Eldrick. Sans succès, on va switcher avec lui. Mais malheureusement, on est quand même trop loin. On ne peut pas y aller. On va avancer par là avec lui. Est-ce que je peux sauter avec lui si je me mets là ? Malheureusement, je ne peux pas. Il s'est planqué. Il s'est très bien planqué. Donc on va être obligé de courir à la main. J'ai quand même 50% de chance de le toucher ici. On va tenter. Raté. On va se mettre devant ici pour protéger tant bien que mal. Même si je pense qu'il va jouer ici. Est-ce que je pourrais sauter jusqu'à lui ? Je ne peux pas non plus. Si je vais là, il est 3 levels au-dessus de moi. Si je vais ici, il est 2 levels au-dessus de moi. Comment on faisait déjà pour afficher les niveaux ? Hop. Shift. Ok, Shift. Oui, effectivement, il est tout en haut. Donc j'ai oublié de faire tout le tour. Il a une très très bonne position défensive, ce con. Ah, mais il a décidé de ne pas tirer. Du coup, on va rejouer. Donc on va pouvoir se coller à lui, ce qui est parfait. On va changer avec le copain. Ici, on peut lui mettre une javeline. Tiens, ça t'apprendra. Et donc là, on va pouvoir l'attaquer. Donc on a une pénalité parce qu'on est un petit peu en dessous, mais ce n'est pas très très grave. Ça, ça ne sert à rien de toute façon. Allez, on va le finir avec notre javelinier. C'est parti. Et c'est la victoire. Alors, notre voyage commence. Donc on a le petit résumé. Alors, en tant qu'urtuque, vous avez été emprisonné très profondément en souterrain, dans le sanatorium. Pendant plusieurs années, les alchimistes corrompus ont fait des expériences hideuses sur votre corps. Maintenant, vous souffrez d'une mutation mortelle. Mais finalement, vous avez réussi à vous échapper. Et vous devez vous lancer dans un voyage périlleux pour chercher la cure. Donc on ne sait pas exactement où est cette cure, ce médicament, mais on va devoir chercher dans les villages des pistes après les avoir capturés. Dans cette zone, les Badlands, on va devoir combattre des scavengers, des gangs de bandits et de voleurs qui essayent de lever des maîtres, de faire des embusquettes sur les voyageurs sans défense et non préparés. Ce qui n'est pas notre cas. On a de la médecine, que c'est suffisamment rare. Et on peut en acheter au Black Market. Maintenant, on a 6. Donc ça devrait bien se passer, je pense. Alors, on va regarder un peu ce qu'on a. Donc déjà, Hurtuq, on va lui filer... Euh... non. Qui est critical counter. Je vais essayer de le mettre dans le truc de focus, ça commence mal. On va renommer notre ami ici. Erwan. Ah putain, je suis en QWERTY, c'est vrai. Erwan. Er... One. Voilà. Bienvenue Erwan. Enfin, si quelqu'un d'autre veut rejoindre, qu'il n'hésite pas à me le dire. Et donc, on a Last Stand, comme Mutator aussi, qui permet d'écraser la focus habilité de quelqu'un pour donner la capacité Last Stand. Qui fait que sur les prochains dommages Leto qu'on prend, si on a une arme en mêlée, on attaque l'ennemi le plus proche et on lui vole 200% de sa vie. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Mais pour l'instant, vu qu'on a débloqué aucune capacité focus, ça ne sert à rien. On va le garder dans l'inventaire. Donc on peut toujours créer de la médecine. Ça, ça n'a pas changé. Nickel. Ok. On peut trier des trucs par armée et armure en premier ou par mutator first. Donc bon, pour l'instant, on n'a pas grand chose. On commence avec des équipements en fer tout bidon, iron, en acier tout bidon, pardon. On peut enlever tous les mutators des personnages qui ne sont pas dans le truc de bataille parce qu'on peut toujours avoir que 6 personnes en combat. C'est pas mal, ça permet d'assez vite réinitialiser l'inventaire pour pouvoir les remettre sur d'autres personnes qui vont combattre éventuellement. Et pour l'instant, on a 3 personnes donc on ne pourra pas faire grand chose de plus. Parfait. Eh bien, regardons un peu nos possibilités. Alors, on n'a qu'un seul chemin pour l'instant et on doit tomber sur Faenérin. Alors, quelques déserteurs qui s'appellent Skok le chasseur, donc un arbitrier probablement, et pourchassés par Faenérin et ses chasseurs de primes. Donc ils ont été spotés au nord-est. Eh bien, on va tout de suite aller filer un coup de main à ce sympathique monsieur. Et c'est parti. On va pouvoir, j'espère, le protéger. Alors... Deployment, on connaît. Donc il est ici, le mec qu'on doit protéger et les ennemis sont là. Et c'est deux javelinis, d'accord. Donc il va falloir qu'on les rush. Ici, on ne peut pas grimper. Ce qui veut dire qu'il va falloir que toi, tu surélèves ce terrain. Là, c'est 3-5. Donc on va surlever celui-là pour qu'il soit à 4. Et comme ça, on pourra passer en ligne droite. Donc toi, tu joues en premier. Tu surélèves. Tu montes un peu. Toi, tu cours. Et puis toi, tu arriveras quand tu arriveras. Ça me paraît pas mal. C'est parti. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous. Ces maudits chasseurs de primes veulent nos têtes. Enfin, lui en tout l'occurrence, il est tout seul. Mais ils veulent nos têtes. Alors. Restez en dehors de ça, voyageurs. Nous avons été embauchés pour tuer ces déserteurs. Et c'est justement ce que nous allons faire. Et après, ils murmurent. Une fois qu'on aura terminé notre contrat, éliminons ces voyageurs également. Parce que je soupçonne qu'ils auront quelques objets de valeur. Alors. On va surélever du coup ce terrain. Ce qui fait que maintenant, on peut passer. C'est parti. Hop. Et on va pouvoir commencer à faire un peu mal aux gens. Out of breath. Donc ça, on connaît. Quoi ? Comment osez-vous ? Vous ne verrez pas... Vous ne pourrez pas vivre pour voir une autre aube se lever. Alors. Toi, tu y vas. Et on va sauter ici. Est-ce que je peux choisir ? Sauter là. Et attaquer lui. Non. A priori, non. Donc, c'est pas grave. On va attaquer lui. L'idée, c'est de se mettre au corps à corps de ces deux-là. Boum. Pour les forcer à bouger un peu. Et lui, du coup, il va pouvoir faire un petit ram sur sa tronche. Hop là. Et du coup, il est engagé avec les deux, normalement. Enfin, en tout cas, il est au corps à corps des deux. Voilà. Donc, lui essaie de s'enfuir. Il se prend une attaque gratuite. Malheureusement, on est out of breath. Donc, on ne peut pas continuer. Il a réussi à se dégager. Nous, on va surélever ce terrain. Comme ça, on est un petit peu en hauteur. Et on va taper sur celui-là. Voilà. Donc, on a un avantage de hauteur. Ok. Ça n'a rien de nouveau. C'est parti pour un bon gros coup d'épée d'Erwan. Et Urtuk va nous finir le dernier. Et c'est la victoire. Nickel. Et du coup, on a sauvé le chef des déserteurs. Moi qui était tout seul. Il décide de joindre notre groupe plutôt que de continuer tout seul. Ça, c'est cool. Alors, on gagne... Ah non, oui, voilà. C'est ça. Iron, c'était bien fer. C'est Steel Acier. J'avais un doute. Donc, on gagne des javelines en acier. C'est cool. Du Trillium. 40 de Life Essence, quand même. Et on peut directement commencer avec un Ranger de support. Ce qui est parfait. On va le prendre. Excellente compétence, le Ranger de support. On va donc mettre les petits Javelines en acier à Wildea. Et le Ranger de support. C'est pour ça que je n'ai pas tué les mecs avec lui. Parce que je préfère qu'eux se fassent un peu d'XP. Lui, entre le Ranger de support et tous les coups qu'il va pouvoir mettre à distance, l'XP va venir. Il n'y a aucun doute. Et on a donc débloqué un petit Arbalétrier qui rejoint notre groupe. Qui fait quand même 75 de dégâts. C'est pas mal. Et donc l'Arbalétrier, qu'est-ce qu'il a comme compétence ? Donc lui, il a une Arbalète du coup. Qui tire en ligne droite. Donc il ne peut pas tirer à travers les alliés sinon il risque de les toucher. Il a la possibilité aussi de mettre des pièges à ours par terre. Ce qui est assez pratique. Ça immobilise l'ennemi et ça leur met un saignement. Il la Swap bien sûr. Et comme compétence de focus, il pourra déclencher des coups critiques automatiques. Alors du coup, voyons voir. Donc là on est sur le bord totalement à l'ouest de la map. Donc ici visiblement on a un village mais c'est plus loin. Là on a quoi ? Un mercenaire qui a des problèmes. Un nouveau Blue Knight. Donc un chevalier de sang. Il a été embauché pour détruire des scavengers. Mais il s'est raté maintenant. Il est poursuivi par eux. Alors du coup on aurait éventuellement la possibilité de récupérer de nouveau un Blue Knight. On en a déjà un donc c'est pas forcément une priorité. Ici on a quoi ? Les gens parlent de villageois qui sont enlevés de leur maison. La rumeur dit que ce sera le travail d'un nouveau clan de cultistes. Il kidnappe des gens pour faire leur rituel de sang. C'est pas mal parce que ça pourrait nous permettre de débloquer le chemin vers ce village. Ici on a de nouveau un chasseur. qui a été envoyé pour détruire des monstres. Mais on n'a pas de nouvelles de lui donc il est peut-être mort. Alors ça c'est toujours pas mal aussi parce qu'on pourrait avoir un nouveau arbalétrier. Donc on a un nouvel arbalétrier, on en a déjà. Mais vu que c'est un Monster Slayer bien connu, il pourrait commencer avec des traits. J'ai pas regardé du coup, lui n'a que Lightfoot comme trait. Mais il pourrait très bien avoir d'autres traits. Mais on va quand même aller du côté de la Hidden Cave. Alors qu'on recherche des informations dans cet endroit, on découvre l'entrée cachée d'une grotte. En descendant, on trompe sur un groupe de personnes qui sont en train de faire un genre de rituel. Et ils sont en train d'utiliser des villageois sans défense comme une offrande. Alors voyons voir à quoi ça ressemble. Ok, déjà on a deux gros mecs ici, un autre mec là. On a un villageois en flip ici et un villageois un peu moins en flip ici. Donc le problème du villageois un peu moins en flip, c'est qu'il va vouloir charger dans le tas. Donc ce qu'on va faire, au niveau des chemins, ici on a un chemin pour grimper. Ici c'est trop bas, mais on pourrait surélever ce terrain. Lui ici du coup est plutôt en hauteur, enfin il est en niveau 6 donc il est en hauteur et il est plutôt bien protégé. Il va falloir que les ennemis fassent tout le tour par là pour venir jusqu'à lui. Ce qui est emmerdant c'est lui, il va falloir qu'on swipe assez rapidement avec lui. Donc on va mettre notre mec là. On va mettre lui ici pour tenir, il va swapper avec celui-là qui va sûrement aller se balader, faire des tours, on ne sait où. Et il va tenir ce bord là pendant que lui tire un peu à l'arbalêtre. Et ces deux là vont aller s'occuper de ce mec tout seul là-bas pour protéger ce villageois. C'est parti ! Alors on a un garde cultiste avec un cleaver qui s'appelle Ghostload. Alors, ne soyez pas tenté d'intervenir vagabond. Ou alors on va se débarrasser de vous tout aussi rapidement. Et donc après ils murmurent, une fois que nous aurons égorgé tous ces villageois sans défense, nous tuerons ces voyageurs et on lootera leur corps. Et bien on verra ça. Alors pour l'instant je ne peux pas tirer. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des petits pièges. On va attendre qu'ils s'approchent. Voilà. Bon par contre tu as deux pièges et on est déjà à court de stamina. Alors toi tu fais quoi toi ? Attaque, swap, first strike. Ok donc lui il attaque en premier si jamais on lui tape dessus. Et il a Lightfoot. Mais il n'a rien qui permette de repousser. Donc on pourrait aller par exemple ici sur Elvesterin et lui mettre un coup de Javelot en hauteur. Parfait. Ensuite on va là et on lui saute dessus. Je ne pense pas que le first strike va agir si on fait ça. Voilà parfait. Ok. Et du coup lui il panique. Non c'est plus de douleur que je peux supporter. Faites place. Je m'enfuis. Nickel. Il panique. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on swap avec lui. Donc lui il ne sait pas trop quoi foutre. Ah lui il peut sauter. D'accord. Et on a les dommages qui ont été bloqués par l'armure. Est-ce qu'on a notre cutter strike qui se déclenche ? Oui voilà parfait. Contre attaque critique. Nickel. Donc lui il va faire le tour. Lui il s'approche. Et donc là notre cher ami peut commencer à tirer. C'est parti. Donc lui il est en panique. On va donc lui mettre un petit coup de Javelot pour en finir. Alors avec lui on va aller jusqu'ici et on peut sauter pour finir ce monsieur. Parfait. Là on ne peut pas le repousser de manière très satisfaisante. Donc on va quand même aller au corps à corps pour l'engager. Une zone de contrôle. Ça c'est assez standard. Comme ça il est engagé et en plus s'il nous attaque il va se prendre un coup critique dans la tronche. Bon lui du coup ne sert plus à rien. Il va falloir qu'on le déplace. Voilà il essaye d'aller vers ce mec là. Oui. Oh ça va il va résister vaillamment. Et là il est à bonne distance. Parfait. Un petit Javelot dans ta tronche. Ah et là vous voyez je suis de ce côté là. Mon Javelinier est à portée. Donc le trait vert montre que quand je vais attaquer avec mon Blood Knight. Le Javelinier va faire une attaque de support grâce à son range de support. Ce qui devrait nous permettre de terminer ce monsieur. Et c'est pour ça que le Javelinier va prendre un max d'XP. Assez vite. Et c'est une victoire. Alors après avoir géré les cultistes on trouve une réserve de sang significative. Qu'ils utilisaient seulement pour leur rituel. On gagne du coup 50 200. Ah parfait. On gagne une meilleure pique. Encore un petit peu de Trillium. Donc le Trillium c'est l'argent dans le jeu pour rappel. Et la Life Essence qui nous permet d'enlever des trucs. Alors. On pourrait débloquer Engaging Strike. Et ça fonctionne avec toutes les armes. Tiens avant ça fonctionnait qu'avec les piques. Ou les longues armes je crois. Et du coup on pourrait mettre ça à R1. On pourrait aussi économiser notre Life Essence. Mais ce serait pas mal que lui aussi ait ça. On va prendre ça. On va prendre. Hop. Alors du coup. On met un petit peu d'acier à Urtuk. Et on va mettre. Engaging Strike à lui. Comme ça. Nos deux mecs de corps à corps. Sont capables maintenant de garder les ennemis proches. Donc après dans la limite de leur stamina. C'est pas forcément ça. Il y a des limitations. C'est pas non plus magique. Et on pourrait attaquer directement ce petit village. Défendu par. Par 4 personnes. Donc c'est une difficulté normale. On y va. Pas de soucis. Ok. Donc même les villages maintenant. Sont plus ou moins. Comme ça. Et en plus il y a des mecs à protéger. Intéressant. Alors. Comment ça se présente. Ils sont tous paquets là. Il y a un mec avec bouclier. Un mec avec une hache. Un assassin. Et un arbelétrier. Parfaitement placé au milieu. Donc on pourrait mettre lui ici. Il va pouvoir prendre cette ligne. Et au moins taper sur ce monsieur. Et au moins taper sur ce monsieur. Voir peut-être même le repousser. Même si je pense pas. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre derrière. Alors. Où est mon... Où es-tu Erwan ? Tu es là Erwan. Parfait. Erwan tu vas aller ici. Ah c'est l'arbelétrier qui va jouer en premier. Donc il va se poser là. Toi tu vas jouer en deuxième. Tu vas te poser là. On va essayer de les prendre un peu par derrière. Avec lui. Pour... Avoir un peu plus de mobilité. Et lui de toute façon va... Bon il va se prendre les tirs de l'arbelétrier. Il n'y a pas trop de miracle. Mais avec un peu de bol. Il pourra tenir assez facilement. Alors. Aventurier par ici. On a été... Ah ils ont été accrochés. Et ils sont retenus dans cette espèce d'huile. Pour mourir lentement. Et douloureusement. Et du coup il faut qu'on les... Qu'on tue les ennemis avant qu'ils ne soient cuits vivants. Très très bien. Faisons ça. On va poser des pièges au cas où il y a un mec qui a envie de charger. Voilà. Toi. Swap avec ce monsieur. Donc ici malheureusement pareil. Tu vas rester un petit peu derrière. Tu vas swapper avec ce monsieur. Ici. Alors là il y a un chemin. Donc ils pourront peut-être nous prendre par derrière. Lui il a... On lui fait 57 dommages d'armure. Est-ce qu'on sait combien d'armure il a ? Je pense qu'on peut savoir. Shield 170. Ok. Donc on va mettre un petit peu de temps quand même à percer son armure. Mais lui aussi. Il préfère tirer sur les villageois. La rigueur c'est pas trop gênant. On va faire des coups critiques. Donc on va être capable normalement de les fatiguer. Ici on peut tirer sur ce monsieur. On va le faire. On va pas se gêner. On va le faire. Ici. On va aller là. Tu peux pas surélever cette caisse malheureusement parce qu'il y a... Donc on va surélever ici. Dans l'optique de taper sur ce type. Toi tu vas aller ici. Et tu peux sauter sur l'assassin. Il met une tatane. Et du coup on va l'engager normalement. Parfait. Alors lui le problème c'est qu'il a... Engaging Strike. Enfin First Strike pardon. Ce qui fait qu'il attaque en premier. Ce qui est un peu chiant. Mais on est obligé de le subir pour l'instant. Il a cassé son bouclier. C'est parfait. Alors lui. Ok. Il tire sur notre arbel étrier. Aïe. C'est vrai qu'on a des coups critiques vu qu'il est derrière nous. Ça va piquer. Finissons ce monsieur. Ah on a que 50% de chance parce qu'il y a le javelin y est devant. Donc c'est pas grave. On va tirer sur lui. Ici. Ah il faut qu'on aille aider. Est-ce que je peux sauter sur lui ? Ah je peux pas sauter sur lui. Bon bah tant pis du coup. On va se contenter de taper sur celui-là. On va se contenter de taper sur celui-là. Aïe. Il est en 5 mais il est mi-life. Il lui reste combien de vie ? 153 HP. 275 HP. Et en plus il a far-strike. Il a quoi ? Immobiliste critical, improviseur, lightfoot. Shred armor. Vous savez quoi ça ? Shred armor. Ah il fait 3 fois les dégâts d'armure. Donc je peux pas vraiment me déplacer malheureusement. Ah bah non parce que je suis immobilisé. Tant pis. On va essayer de taper sur celui-là. On devrait pouvoir lui faire assez mal. Il faut finir ce mec. Et courir aider. Courir aider Hurtuk. Malheureusement je suis trop loin là. Du coup on va finir ce monsieur-là. Tant pis. Ah et on débloque Mass Killer. Quand on tue un ennemi, on gagne plus 35 de vitesse. On est à 1 sur 10 de progression. On l'a pas encore appris. Il faut qu'on arrive à 10 pour pouvoir la prendre. Et le progrès est fait quand on tue au moins 2 ennemis en 2 tours. Ok parfait. Ok on a débloqué un achievement trait. Du coup j'aurais peut-être dû taper sur lui en fait. Parce qu'il va se prendre 2 attaques. Aïe. Hurtuk qui prend cher, qui prend très très cher. Lui il court. Ici. Alors là il est first strike donc je peux pas l'attaquer. Si je l'attaque en fait il va m'attaquer en premier et me tuer. Avant que je le touche. Donc on est obligé de taper sur lui. Par contre du coup après on a Erwan qui va jouer. Donc il faut que je finisse celui-là. Avec mon Javelinier. Et voilà. Comme ça Erwan devra pouvoir passer et faire un swap. Là du coup on a gagné Mask Killer 2 sur 10. C'est plutôt cool. Voilà du coup là. Ah je peux pas. Pourquoi je peux pas. Target immobilise. Ah non. Ah le drame. D'accord. Bah je l'ai dans l'os du coup. On a Hurtuk qui va se faire défoncer. Bon moi tant pis on va rester là. Est-ce que à tout hasard je suis assez proche ? Non c'est beaucoup trop loin. Ah là là. Hurtuk qui tombe. C'est bien dommage. Bon c'est pas très très gênant hein. Il est blessé. Mais on pourra utiliser une médecine pour le soigner avant le prochain combat. Si on a pas ce qu'il faut par contre et qu'il sera fait blessé au prochain combat. Là il meurt définitivement. Et comme c'est notre personnage principal bah ça sera un peu ballot. Votre leader est tombé. C'est pas grave. On a été capable quand même de le tuer. Vu que j'ai attaqué avec le Javelinier avant que la truc ne peuple. Alors on gagne 43 de life essence. 6 de Trillium. Et on peut extraire pas mal de trucs. Improviseur. Alors quand on active notre focus. On applique automatiquement le focus à nous même si ça fonctionne. Enfin si c'est possible. C'est pas mal. Un Lightfoot qui est assez utile pour les mecs de corps à corps aussi. Acid sur un coup critique. On applique Acid sur l'armure de l'ennemi. Ce qui fait que ça diminue sa protection. Enfin ça rouge sa protection. Il faut faire un coup critique par contre. Là à chaque coup critique on gagne plus 14% de bonus. Ce qui pourrait être pas mal pour Urtuk. Pour le faire jouer plus souvent à chaque fois qu'il contre-attaque en faisant des coups critiques. Et Bleeding Critical. C'est qu'à chaque fois qu'on fait un coup critique qui n'est pas bloqué. Attention hein. Si on tape sur l'armure c'est considéré comme bloqué. On met du saignement. Je pense qu'on va plutôt prendre le Lightfoot. Enfin cela dit on aurait assez pour un autre. Mais on va attendre un petit peu. Alors. Pendant votre voyage vous entendez parler d'une entrée secrète vers une grande caverne marécageuse dans un des villages. Donc on devrait rechercher dans le village parce que la cure pour Urtuk sera probablement dans cette zone. Enfin ne sera probablement pas présente dans les Badlands. Donc là on voit qu'on peut chercher. Alors. On arrive au village. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Donc les ressources fournies par le village vont éventuellement baisser. Alors du coup. Ouais on verra après. Mais chaque village en fait nous donne un income. Là visiblement plus 13 de Trillium. Et petit à petit dans le temps ça va diminuer. Alors. Une fois que vous avez éliminé les voleurs qui avaient pris le village. Un vieil homme s'approche de vous. Merci pour avoir libéré mon peuple. Je suis Vyrathorax. Le chaman local. S'il vous plaît acceptez cette médecine comme signe de gratitude. Ah c'est cool. Alors on lui explique à propos de notre étrange maladie. Et on lui demande s'il pourra nous aider. Il nous dit. Votre condition est à la fois très étrange et terrifiante. Je suis désolé mais une cure est malheureusement au delà de mes compétences. Alors il nous dit. Je peux cependant vous dire que votre mutation va progresser dans le temps. Mais que ça ne nous tuera pas. Ah intéressant. Donc on sait que même si on attend elle ne nous tuera pas. Alors il nous dit. Je ne pense pas que la cure pourrait être trouvée dans cette zone. Donc dans les Badlands. Et donc là il nous parle de l'entrée secrète vers la Huge Swan Cavern. Et qu'on devrait le rechercher. Parfait. Donc là du coup. On n'a rien de plus. Et donc du coup. On a deux niveaux. On a Erwan et Walda qui ont pris un niveau. Et on a Urtuk qui est blessé. Vous voyez le petit rouge. Et donc du coup. Comme ça nous le met. Si un caractère blessé tombe pendant une bataille. Il meurt. Et il est parti pour de bon. Comme là en plus c'est Urtuk. On perd la partie bien sûr. Il nous dit. Quand une blessure est laissée non soignée pendant un long moment. Il va aussi mourir. Donc on a tout intérêt à soigner bien sûr. On voit que c'est à 52% ici. Et vu que le mec nous a offert une médecine en récompense. On ne va pas se gêner. On va le soigner. Ah et maintenant. Il est Recovering. Ca va lui prendre 4 jours. Intéressant. Avant c'était instantané. Maintenant il est en Recovering. Alors je ne sais pas du coup. Visiblement il peut toujours combattre. Je ne sais pas ce qu'il se passe. S'il se refait blessé. Remember current equipment. Ah bah ouais ok. Je ne sais pas vraiment ce qu'il va se passer. S'il est blessé en fait. On verra. On verra. On verra. On va lui donner Lightfoot. Vu que c'est quand même notre tank. Ca peut être utile qu'il puisse swapper et attaquer après. Et on va gérer les niveaux. Alors. Avec Engaging Strike. Il lui faudrait un petit peu de vitalité. Donc euh. De la stamina pardon. Donc la stamina c'est l'agilité. Il en a déjà pas mal. On va le monter encore un peu. Et on va aussi augmenter sa vie. Lui pareil avec Ranja de support. Il lui faut de la stamina. Et il lui faut des dégâts aussi. Parfait. Bon pour l'instant notre stuff est pas fifou hein. Mais ça va s'améliorer. Et du coup on va arrêter cet épisode là. Parce que pour un premier épisode. Il est déjà bien assez long. J'espère que cette nouvelle aventure vous plaît. On va essayer de voir ce qu'on peut faire pour sauver Urtuk. Si vous voulez la rejoindre. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. A me dire quel personnage vous voudriez. Comment vous voudriez le nommer. Et puis bah du coup je ferai ça pour les prochains épisodes. Merci à toutes et à tous. Et à très bientôt.